Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 10 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies, l'ambiance générale pour cette journée, donc pour ce dimanche. On va regarder avec un petit message du petit oracle de la création pour commencer. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche ? Le bon chemin. Où veux-tu aller ? Être ou ne pas être ? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Alors ici on nous parle de choix, de questionnement, de direction, de décision à prendre qui peut être important pour nous. Il y a l'idée de se questionner et en tout cas d'être dans la prise de recul, dans la réflexion. Il y a un choix, il y a une décision à prendre, quelque chose à faire ici pour justement décider d'aller dans une direction ou dans une autre. Peu importe, mais là on va vraiment se poser des questions. Donc c'est une journée de questionnement, une journée où on va se poser, on va réfléchir tranquillement, peut-être, voilà. Et d'aller chercher un peu, d'aller sonder un petit peu aussi nos ressentis intérieurs, notre petite voix intérieure. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour ce dimanche. Le 10 janvier, ok. Bouf, ok, bon, on a la carte des hostilités. Là, bon, il y a, ici avec la carte de l'hostilité, la carte de l'hostilité nous parle de conflits. Ça peut être des conflits extérieurs, vraiment des choses qui nous agacent au plus profond de nous-mêmes, des choses qui entravent, des frustrations, des colères. Bon, ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on parle surtout de conflits intérieurs. Parce que là, on se questionne. Qu'est-ce que je fais ? Dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux voir venir dans ma vie ? Comment est-ce que je peux faire ? Voilà, il y a vraiment tout un tas de questions, ici, qu'on se pose par rapport à des choses qui vraiment nous mettent en colère. C'est ce que je ressens, ici. La carte de l'hostilité, on nous dit attention, quand même, à ne pas être trop dans la contradiction et être trop dans le fait de vouloir à tout prix réagir ou surréagir à une situation frustrante ou, en tout cas, je dirais, hostile. J'ai le sentiment, aussi, qu'on nous invite à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut réagir face à de l'hostilité ? Peut-être face à quelqu'un qui cherche le conflit, vous voyez ? Ce genre de situation où il y a quelqu'un, ici, qui est très en colère, très énervé, qui s'en prend à vous. Et là, on a le choix, en fait, vous voyez, cette petite fraction de seconde où on se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds ? Est-ce que je réagis ? Est-ce que j'ignore ? Est-ce que, finalement, je ne dis rien ? Qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? Il y a quelque chose en rapport avec une réaction, ici. C'est ce que je ressens. Bon, on va voir ce que nous disent les autres oracles. On va voir, ici, avec l'oracle, Histoire de sorcière, pour ce dimanche. Dimanche 10 janvier. Oh, les émotions, les émotions, les émotions. Bon. L'arme de tristesse et de joie. On nous dit, ici, qu'on va être beaucoup plus sensible. Il y a quelque chose qui nous touche pour cette journée. Les énergies ambiantes, en tout cas, sont très émotionnelles. Donc, on va être à fleur de peau, pour certains. Donc, attention, effectivement, à ne pas réagir de façon, je dirais, impulsive, un petit peu brutale, et de rentrer dans un conflit, clairement, que ce soit avec nos proches, ou avec nous-mêmes, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a aussi cette notion de questionnement à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je veux voir venir ? Où est-ce que j'en suis ? Ça peut faire des nœuds, un petit peu, au cerveau. Donc, attention, quand même, à ne pas se faire du mal. Ici, on a, effectivement, les émotions. Alors, les émotions, ça peut très bien être des émotions de tristesse, de chagrin, quelque chose de difficile et de lourd. Mais ça peut être également de la joie et quelque chose de plus léger. Voilà. Mais avec la carte des hostilités, j'ai tendance à penser que ça pourrait faire mal. Il y a quelque chose qui fait mal, ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée, donc, du dimanche 10 ? Avec les portes de l'intuition, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Là, on vous dit, surtout, ne baissez pas les bras. Cultivez une énergie de gratitude et de joie, malgré les difficultés, malgré la colère, malgré les frustrations. Il y a quelque chose d'ambivalent. J'ai le sentiment, ici, qu'en fait, on va être un peu perdu au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être très en colère, très, je dirais, hostile à quelque chose. Alors, ça peut être, on peut être dans la susceptibilité, quelqu'un qui nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas et on réagit tout de suite. Ou alors, on peut être sur quelque chose d'intériorisé, un conflit intérieur et, du coup, ça ne va pas trop fort. Mais, dans l'instant d'après, on peut être aussi dans le fait de se dire, ok, mais ce n'est pas grave. Allez, on laisse aller, on est dans la gratitude. On se dit, ok, on va se concentrer vraiment sur le bon côté de la situation. Et puis, tant pis, on va laisser ça de côté. On ne va pas s'en occuper. Donc, il y a vraiment quelque chose où, un coup, on va être plutôt léger et puis, peut-être dix minutes après, on va partir dans une colère pas possible. Donc, il y a une espèce d'ambivalence comme ça. Donc, attention au changement d'humeur, je dirais, au changement aussi de réaction. On nous invite, en tout cas, à écouter ce qui se passe et à nous regarder. À regarder pourquoi est-ce qu'on ressent telles ou telles émotions, comment est-ce qu'on peut gérer. Et puis, surtout, comment est-ce qu'on veut voir les choses évoluer, quoi. La situation dans laquelle, qui nous touche, évidemment, c'est une situation qui nous touche ici. Ok. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche, alors, ok, nous avons la carte de l'énergie. Donc, la carte de l'énergie, pour moi, ici, elle symbolise le fait qu'on va être peut-être un peu plus focalisé sur nos ressources énergétiques. Sur le fait, ici, d'être... Est-ce qu'on est bien disposé ? Est-ce qu'on est fatigué ? Ou plutôt, est-ce qu'on est plutôt dans une énergie dynamique ? Ou, voilà, plutôt, je dirais, une énergie positive. Voilà, on va se poser des questions par rapport à notre énergie, notre vitalité. Voilà, sur la vitalité, c'est l'énergie vitale. Ok. On va voir avec le tarot. Donc, le Guilded, le tarot royal. Ok. Donc, quelles sont les énergies, ici ? Du coup, notre énergie d'action, activité, pour ce dimanche. Oh là là ! On a le chariot, hein. C'est le char de guerre, quand même, le chariot. Donc, attention à ne pas rentrer en guerre, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Euh... Euh... Ok. Il y a... Il y a quelque chose qu'on a envie de régler, hein. Il y a une souffrance, il y a une émotion, il y a quelque chose qu'on a vraiment envie de régler. De manière assez impulsive, assez directe, assez hostile, j'ai envie de dire. Euh... Donc... Ouais. Il y a l'idée de mettre de l'énergie, d'être vraiment déterminé à régler un conflit. Cinq de bâton. Rapport de force, conflit. Euh... On va essayer de se mesurer aux autres, aussi, hein, peut-être. Euh... Il y a l'idée de défendre quelque chose. Il faut défendre sa position, défendre sa vérité, défendre quelque chose. Il y a quelque chose en rapport avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, aussi. Euh... Le chariot, lui, il est vraiment dans une... Il a un objectif... Euh... Défini. Et il est déterminé à atteindre cet objectif. Et moi, j'ai le sentiment, ici, que... Euh... Ben... S'il est question de régler... Des conflits... Euh... Peut-être de... De... D'exprimer... Euh... Des émotions, d'exprimer des choses pour recadrer, remettre les choses à leur place. Pour, je dirais, régler des comptes, en fait. C'est un peu ça, hein, l'idée, hein. Ce que je ressens, en tout cas, ici, c'est ça. C'est l'envie de régler quelque chose. Mais en tout cas, il y a de la détermination. Il y a l'envie d'aller de l'avant. On a l'énergie pour ça, hein, pour cette journée. Il y a des explications qui peuvent arriver. Attention, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le côté passion. Ce qui... Euh... Ce qui nous fait passer à l'action, c'est l'énergie feu. C'est l'énergie instinctive, quelque part, qui nous donne envie d'aller de l'avant. Euh... On a envie de régler ses comptes. On a envie de se mesurer. Là, j'ai pas le sentiment qu'on ait envie, justement, de... Euh... Laissez aller, de... De prendre sur soi, ou de prendre du recul. Moi, j'ai le sentiment, là, qu'on a vraiment envie d'aller à la confrontation. On a plus envie de se laisser faire. On est d'accord. Oui. Il y a une décision à prendre. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait preuve d'autorité. Il ne se laisse pas non plus influencer par ses émotions. Euh... Il va se baser sur... En fait, c'est une énergie, ici, qui nous apporte, je dirais... Euh... L'analyse. Qui nous apporte la vérité et qui décide. C'est le pouvoir de décision, en fait, le roi d'épée. C'est le fait de trancher, de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh... Là, il y a un conflit, il y a une dispute. Il y a peut-être aussi, pour certains, un conflit intérieur, où on se pose certaines questions. Il y a une dualité, où on se dit, oui, mais moi, j'ai envie de faire ça. Mais, en fait, je sais pas si je peux, parce que je dois faire ceci. Et puis là, euh... Bref. Il y a quelque chose de cette... Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment l'envie de... De... De se démarquer. L'envie, en tout cas, de défendre ses intérêts. L'envie, ici, de monter au créneau, pour pouvoir... Dire les choses, hein. Le roi des pées, il dit les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, il y a l'affirmation aussi, hein. Au niveau de la communication, on s'affirme. Hein. On se... On se met en avant, là. Le page de bâton. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau, là. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. Il y a une affirmation. Il y a quelque chose qui doit être... Être dite. Au travers de tout ça, même si ce sont des énergies, je dirais, un petit peu... Un petit peu compliquées. Enfin, pas compliquées, mais un petit peu instinctives, impulsives. Et puis, émotionnellement fortes. J'ai le sentiment qu'il y a... Il y a comme un soulagement après. Comme s'il y a quelque chose qu'on avait gardé en soi depuis très longtemps. Et que d'un seul coup, on ne pouvait plus garder. Et qu'il fallait vraiment... Allez, on règle ses comptes, là. Une bonne fois pour toutes. On dit les choses. Et puis, c'est terminé. On n'en parle plus. Il y a un soulagement. Avec la carte de la gratitude, je sens de la légèreté après. Comme une... Ah, ça y est. Enfin. Enfin. Voilà. C'est dit. C'est fait. On n'y revient plus. Bon. On va voir. En tout cas, il y a l'envie de... Pour certains, il peut y avoir des déplacements. Pour aller, justement, exprimer quelque chose. Monter au créneau. Régler des conflits. Régler des situations avec une personne. Ou des personnes. On va voir au niveau relationnel et sentimental, du coup. Donc, pour ce divan. Ok. Donc, on a quand même la carte de l'ambition. Donc, effectivement, la carte de l'ambition, c'est le but. C'est l'objectif. C'est... C'est ce qu'on se fixe, en fait. En fait, il y a l'envie, en tout cas, d'y aller. L'envie de faire quelque chose, d'atteindre un objectif. On est encore dans cette énergie. Ok. Au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche. Le pendu. Ok. La confusion. La sette de coupe. Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que j'en suis émotionnellement ? On se pose les questions. Donc, on se pose vraiment des questions, ici, au niveau émotionnel. Est-ce que je fais... Si je décide, effectivement, de régler des choses, de régler un conflit. Si je décide de m'imposer, peut-être, aussi. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Là, il y a vraiment tout un tas de questionnements qui se posent. On a la quatre de coupe. On voit bien, ici, qu'il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Il y a quelque chose qui nous ennuie profondément. Peut-être une routine, une lassitude. On attend quelque chose qui ne vient pas. Bref, on n'est pas satisfait d'une situation relationnelle. Et là, j'ai le sentiment qu'on a envie de regarder les choses autrement. On essaie de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Donc, on est un petit peu dans la confusion, ici. Parce qu'on a vraiment envie d'un nouveau départ. J'ai le sentiment, avec ce page de coupe, ici, qu'on est attiré par l'envie de créer des liens. Ou, en tout cas, de repartir sur des bonnes bases. Le page de coupe, lui, il aspire à de la nouveauté émotionnelle. Peut-être des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Ou alors, repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un. Faire table rase du passé. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voyez ? Donc, il y a l'envie, quelque part, de s'affirmer. De régler un conflit. Qui peut être... Sur le moment, émotionnellement, ça peut quand même être assez fort. Pour pouvoir démêler une situation. Et voir où on en est, quoi. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a envie de ce nouveau départ, vraiment ? Est-ce qu'on est appelé à ça ? Mais dans quelle... Voilà. Dans quelle mesure, j'ai envie de dire ? Dans quelle mesure ? On a quand même la 5 de coupe derrière qui nous parle de déception et de désillusion. Ou peut-être de regret, aussi. Ok. La peur, aussi. Il y a peut-être aussi, pour certains... On a envie de régler un conflit. Bon, ça peut être un peu tendu au niveau relationnel. Et l'idée, ici, de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de repartir sur de bonnes bases avec cette personne ? Ou est-ce que j'ai envie de vraiment de... De dire stop, quoi. De dire, maintenant, c'est moi qui décide. Mais il y a quand même la peur de regretter. Il y a la peur de regretter quelque chose, ici. Il y a les regrets qui ne sont pas loin. Bien. Bien, bien, bien. On va voir ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce dimanche. Donc, bon, c'est pas tout repos, visiblement. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un soulagement. Après, c'est effectivement ce conflit où, au niveau émotionnel, c'est vraiment difficile. Il y a des choses à exprimer. J'ai le sentiment qu'après, on va se sentir beaucoup plus... Ok. Ça va mieux. J'ai vidé mon sac. Ça va mieux. Je me sens mieux. Voilà. Malgré... Bon, malgré la difficulté du moment. Et pourtant, on a la 10 de l'émotion, quand même. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chères. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors, là, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a du conflit. Mais il y a des choses à régler qui sont libératrices, qui sont bénéfiques. Attention quand même au côté susceptible. Attention quand même à la façon dont vous allez interpréter, je dirais, les choses ou gérer les émotions, en fait. Voilà, c'est la gestion des émotions. Mais là, on vous dit ici qu'au travers de toutes les difficultés, il y a quelque chose de positif et de bénéfique qui en ressort. C'est pour ça qu'on a la gratitude après. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se régler et enfin se résoudre, comme un poids qui, enfin, voilà, on va pouvoir remettre les choses à plat et être dans l'harmonie. Parce que la 10 de l'émotion, c'est vraiment l'idée de l'harmonie, d'harmoniser, je dirais, les relations autour de nous avec les personnes qui nous sont proches, qu'on aime. Voilà, il y a un moyen de faire un peu table rase et de dénouer un peu les conflits, les nœuds, en fait, les incompréhensions, les choses comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501